hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une guédance spéciale avec les oracles de maria ange et archange d'amour et de son frère amédéolote voilà j'essaye en général de faire une vidéo par mois avec uniquement leurs oracles voilà que j'aime énormément je suis une fan depuis bah depuis que j'ai découvert maria donc ça doit faire je crois au début de ma chaîne donc pas tout à fait un an voilà donc d'ailleurs mariage je t'embrasse bon j'espère que vous allez bien vous êtes dans des belles énergies que vous avez passé une belle pleine lune en balance donc qui nous demande d'être dans l'ouverture du coeur envers soi envers les autres envers l'humanité je rappelle c'est une guidance générale donc vous prenez uniquement ce qui vibre en vous si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous trouverez mon mail sous la barre d'information de cette vidéo sachez qu'il ya à peu près un mois de délai parce qu'en plus je prends une semaine de vacances dans dans pas longtemps voilà je tenais également à vous rappeler que vous pouvez aller sur le site ilaïcha donc pour les bijoux pour les vêtements donc de sophie qui est une créatrice absolument charmante voilà et qui je le rappelle est une flamme jumelle voilà donc vous trouverez son site sous la barre d'information de cette vidéo et sachez qu'avec le code lily fj 11 vous avez 10% sur tout le site voilà allez c'est parti donc on va commencer avec l'oracle de jésus d'amour allez s'il vous plaît mes guides quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît bon j'espère qu'il fait beau chez vous aujourd'hui en provence il fait un temps de dingue on se croira en métier alors on vous parle de la justice divine d'équilibre de tout ce qui est juste ok donc on va voir quel message on va capter aujourd'hui alors peut-être que ça va être le même message ou plusieurs messages donc vous prenez uniquement ce qui vous parle oh elle a sauté celle là alors dans l'ombre vous trouverez la spiritualité peut-être que pour certains vous vivez un éveil spirituel donc vous pouvez avoir des gros bouleversements émotionnels beaucoup de choses qui remontent des blessures des peurs pour vraiment être dans l'ouverture justement du coeur et on vous dit que c'est dans ce que j'appelle moi ces fameux cadeaux mal emballés dans les épreuves dans les défis que justement on s'ouvre en général à la spiritualité donc déjà à croire en soi avant tout croire en soi et croire au grand tout croire au champs de tous les possibles et bien sûr voilà avoir la foi peu importe votre dieu vos croyances en tout cas de de croire à quelque chose de plus grand que nous ouais là on nous parle quand même de quelqu'un qui est troublé on nous parle d'une âme troublée donc c'est peut-être vous ou peut-être la personne de votre coeur et oui et on vous demande vraiment là de faire un travail de pardon parce que il faut bien comprendre que rester dans la rancœur, dans la haine, dans la colère ne va vous amener que stagnation, frustration, douleur et souffrance et on a tous la capacité en nous de pardonner de transcender nos blessures pour aller vers le meilleur de nous-mêmes et c'est vraiment ce que l'on demande là à cette personne déjà de se pardonner à soi et de pardonner aux autres de se libérer là du passé ok bon allez on va voir je vais prendre juste une carte donc de l'oracle des sentiments du coeur donc d'Amédéolote allez s'il vous plaît mes guides un message donc là on nous parle vraiment de quelqu'un là qui est invité à retrouver un équilibre en lui à guérir des blessures et à faire ce travail de pardon, de libération donc ça colle parfaitement avec les énergies de cette pleine lune en balance qui nous invite à ouvrir notre coeur à être prêt à donner et à recevoir tout le meilleur alors bon moi j'adore donc je vous parle de la pleine lune qui était en balance donc qui invite à l'équilibre à la libération à l'ouverture du coeur et bim bam boum je tombe sur le chakra du coeur d'ailleurs je vous invite à aller faire des méditations sur le chakra du coeur vous pouvez aller dans mes playlists faites méditation j'en ai mis beaucoup j'en ai partagé beaucoup et faites cette méditation sur le chakra du coeur je crois que c'est une des premières qui est absolument magnifique et qui vous apportera beaucoup de douceur beaucoup d'amour voilà beaucoup de béatitude équilibrez votre chakra du coeur pour éviter les excès émotionnels et pour que vous puissiez vivre dans l'amour et le partager autour de vous donc on demande vraiment à cette personne là de ouais de se guérir et d'accepter ce qui est et d'être dans l'ouverture du coeur allez on va prendre quelques cartes de l'oracle des réponses divines apprendre de plus sur cette personne s'il vous plaît donc c'est quelqu'un également qui qui va de toutes les façons vivre un éveil spirituel si ce n'est pas déjà fait allez s'il vous plaît midjid alors on dit à cette personne que malgré les obstacles malgré les défis elle sortira victorieuse de cette situation oui ce sera pas facile oui il y aura des hauts et des bas mais elle va y arriver et là en dos de deck on vous dit bien que la situation va s'arranger que vos rêves vont se réaliser on vous parle de projet donc cette personne a des projets bon et là encore avec cette carte commencez son projet moi j'ai envie de vous dire également prenez votre envol sortez de votre zone de confort allez-y osez soyez audacieux et en tout cas on invite cette personne à vraiment être dans l'ouverture bon bon bah écoutez je vais toutes les prendre parce qu'elle me parle bon là on vous parle d'un homme qui est bloqué dans un dans une situation puisqu'on nous parle d'un conquérant d'un chevalier qui va tout faire pour reconquérir le coeur de sa bien-aimé de sa moitié parce que là on nous parle de retrouvailles mais il faudra déjà passer par un travail de pardon par un travail d'écoute de son coeur de ses émotions de ses sentiments c'est peut-être c'est peut-être également quelqu'un qui a un projet également professionnel bon c'est quelqu'un qui porte des masques qui peut-être vous cache son amour qui ne vous dit rien peut-être qu'il y a une phase de silence radio et pourtant et pourtant vous êtes dans son coeur vous êtes l'élu de son coeur alors si vous êtes un couple d'homosexuels vous adaptez voilà moi je parle toujours au masculin parce que c'est beaucoup plus confortable que moi pour moi pardon bon après vous savez pour ceux qui me suivent je fais des bugs mais après moi j'aime mes bugs voilà ça fait partie de moi et donc là on vous parle attention au cercle vicieux aux événements fâcheux moi le message que j'ai c'est on vous dit bien on dit bien à cette personne là maintenant il est temps d'arrêter avec les schémas répétitifs il est temps d'arrêter avec les masques parce que vous vous enfermez dans vos propres souffrances en fait cette personne se frustre toute seule puisqu'elle se ferme bon après là de toutes les façons waouh bon écoutez on vous parle de timing divin de timing divin maintenant ici le fameux ici et maintenant ou en tout cas très bientôt félicitations vous allez récolter les lauriers on vous parle d'une bonne nouvelle qui vient à vous ok allez on va prendre l'oracle à la recherche du bonheur bon en tout cas c'est quelqu'un qui va se relever d'une situation voilà dans laquelle il tournait en rond dans laquelle il s'enfermait et qui là se réouvre petit à petit qui veut être juste avec sa moitié avec la personne de son cœur juste avec soi-même et qui veut vraiment rétablir de l'ordre de l'équilibre dans sa vie allez s'il vous plaît mes guides qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message s'il vous plaît bon et bien écoutez on dit à cette personne arrêtez arrêtez de tourner en rond ou de vous obstiner à prendre le mauvais chemin là il est temps de prendre le bon chemin et cette personne le sait elle sait également qu'elle doit faire un choix par amour que là elle doit arrêter d'écouter son mental son égo ses peurs ses doutes elle doit faire un choix du cœur et on vous dit la chance viendra vers vous cette personne va retrouver confiance en elle va retrouver confiance en la vie elle sait qu'elle mérite le meilleur et elle en tout cas elle va tout faire pour se donner cette chance parce que là moi la personne de votre cœur c'est un conquérant c'est un chevalier là qui se sent poussé des ailes et on invite également cette personne à faire ce qui lui semble juste sans se soucier de ce que pensent les autres on lui dit on lui dit vraiment de sortir du regard des autres en tout cas cette personne peut-être qu'elle a été influencée pendant longtemps bon en plus c'est un avion qui passe donc on me le confirme elle avait peur du regard des autres mais voilà ça paraît elle va mettre de l'ordre par rapport à ça allez on va prendre l'oracle cœur de lune allez s'il vous plaît Mijid bon on insiste on insiste pardon inconditionnel cette personne a un pardon à s'accorder et un pardon à accorder à l'autre alors peut-être qu'il y a eu des conflits entre vous des non-dits des quiproquos peut-être même des trahisons bon moi on me dit bien que vous êtes séparés pour l'instant mais que vous travaillez à vous retrouver l'un et l'autre être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble donc cette phase de séparation de prise de conscience de guérison d'éveil spirituel était nécessaire bon cette personne de toutes les façons avec la carte communication a besoin de revenir vers vous pour parler de manière franche honnête authentique en plus 22 c'est un maître nombre bon on vous parle d'énergie christique voilà donc très très beau et on vous dit cette personne c'est longtemps pendant longtemps sacrifiée pendant longtemps elle a laissé les autres diriger sa vie à sa place du coup voilà vous étiez en désaccord on vous parle de voilà que vous étiez fâchés pourtant pourtant alors je vais prendre que celle-ci pourtant il pense toujours à vous vous êtes toujours dans son cœur dans ses pensées et voilà la plus belle carte cœur de lune on vous dit bien on vous parle de triomphe réussite car elle efface toutes les cartes négatives on vous dit que c'est l'amour qui va gagner et non pas et non pas les blessures les peurs les doutes l'ombre non là c'est l'amour et la lumière en tout cas votre hôte va revenir transformer il va avoir fait un gros travail d'introspection un gros travail sur lui bon bon bah écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je fais une guidance générale quand même sentimentale bien évidemment on retombe toujours sur les liens d'âme et la flamme jumelle on vous parle bien de retrouvailles de rencontres de toutes les façons pour les liens d'âme il y a de plus en plus de retrouvailles la source pousse à ça bon et on vous parle des flemmes jumelles donc d'un lien très très fort très puissant d'un amour divin d'un lien indéfectible indestructible voilà un amour très très puissant une union sacrée et on vous dit bien que cette personne va se libérer des liens toxiques ok bon alors voilà le dernier l'oracle des âmes éternelles celui-là c'est un de mes chouchous comme l'oracle cœur de lune vraiment allez s'il vous plaît mes guides qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message sur cette personne s'il vous plaît bon on vous parle bien de la protection divine c'est quelqu'un qui demande de l'aide à la source à ses guides bon on vous dit bien malgré des désaccords des conflits des disputes on vous dit on vous dit que votre amour vaincra toutes les difficultés tous les obstacles parce que c'est un amour éternel infini et votre autre pour moi a pris conscience du lien bon on en revient encore au 11 le chiffre des flammes jumelles votre autre prend réellement conscience de ce lien pour moi il est dans la gratitude c'est pour ça qu'il va vous demander pardon ouais j'ai vraiment une très belle ouverture du coeur là j'ai un le chakra du coeur qui explose un feu d'artifice parce que ça le met en joie alors que ça lui a fait très peur pendant très très longtemps très très longtemps et c'est vrai que c'est un amour qui est tellement puissant qui rayonne tellement qu'en fait ça fait peur à beaucoup de gens et que ça peut même provoquer de la jalousie d'autres personnes allez alors je vais l'apprendre on me parle d'automne de désintoxication donc là votre autre va tourner la page du passé va se libérer de liens toxiques de ce qui l'empêchait d'être avec vous on vous parle des signes balance scorpion sagittaire allez donc peut-être que vous êtes séparés également depuis l'automne allez s'il vous plaît mes guides quel message waouh bon bon votre autre il est à fond dans l'ouverture du coeur déjà envers lui-même et de toute façon il va revenir pour vous déclarer ses sentiments je pense qu'il y a eu de la trahison très certainement entre vous peut-être qu'il vous a trahi et pour ça il s'en veut énormément donc il va peut-être vous demander pardon par rapport à ça la trahison c'est peut-être tout simplement aussi parce que il s'est trahi lui-même parce qu'il ne voulait pas vivre cet amour il se l'interdisait ça lui faisait peur c'était trop intense trop puissant mais également qu'il s'est trahi dans le sens où il s'est voilé la face il n'a pas voulu voir ses sentiments on vous dit bien que c'est quelqu'un qui est très spirituel qui demande de l'aide à ses guides au divin peu importe son nom allez s'il vous plaît mes guides quel message bon on vous dit bien que votre autre a guéri la plus grosse partie de ses blessures a retrouvé vitalité force santé et courage et on vous dit bien qu'il est en route il a beaucoup changé beaucoup travaillé sur lui beaucoup de choses ont changé dans sa vie et en lui bon et en tout cas de toute façon il revient vers vous ah oui voilà en tout cas là on a quelqu'un qui qui avec cette carte du masculin qui retrouve son pouvoir et qui va passer à l'action c'est ça aussi il travaille là sur sa polarité masculine c'est à dire à oser prendre son courage à deux mains pour revenir vers vous et oui ça c'est très très beau là on a quelqu'un qui revient dans son unicité complet qui a équilibré ses polarités qui a équilibré la plupart de ses peurs de ses doutes alors oui il y aura encore des ajustements à faire forcément le travail sur soi ne s'arrête jamais comme je l'explique atteindre la complétude oui on peut l'atteindre mais dans la complétude il y a encore beau c'est un énorme escalier et on aura à travailler sur soi jusqu'à notre dernier souffle mais c'est ça aussi l'expérience de la vie c'est partir à l'aventure vivre des expériences voilà mais en tout cas c'est quelqu'un qui croit en lui qui croit en votre histoire bon on vous parle de réconciliation de discussion de mise au point et on vous parle bien avec la terre mère Gaïa d'équilibrage au niveau de vos chakras au niveau de vos énergies mais également d'ancrage donc de concrétisation de matérialisation des projets et on vous dit de toutes les façons voilà il y a un lien très très fort entre vous beaucoup de magnétisme beaucoup d'attirance vos âmes s'appellent à se retrouver dans la matière bon écoutez je vais arrêter là c'est très très beau et en dos de deck j'ai bien de toutes les façons votre histoire va se transformer et va prendre un nouveau départ merci infiniment pour votre confiance bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand grand merci pour vos mots chaleureux sur ma chaîne également par mail ou par message privé voilà encore un grand grand merci un grand merci pour toutes les belles rencontres que je fais je vous embrasse croyez en vous c'est vous les magiciens de votre vie bye bye